A 10 jours de la fin de la croisade, on assiste à un déménagement effectif des stands sur un espace de près de 5 hectares pouvant contenir plus de 20 000 personnes. Cet espace initialement prévu pour l'événement a connu un petit rétat dans son aménagement. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce fait, nous expliquent les membres du comité d'organisation. Ce qui est à l'origine de notre déplacement ici, c'est d'abord le fait que dans quelques jours, dans quelques heures, on va accueillir encore tout le monde. Là-bas déjà, par le passé, nous avions décrit que là-bas était petit, on a décapé ici plus de 5 hectares parce qu'on savait que là-bas c'était très petit et qu'il fallait trouver des espaces en ligne à l'éducation. Mais vu les circonstances, on n'a pas le temps de pouvoir faire ce travail à temps. Il fallait finir avec, c'est le temps de propriété, la grade on a fini, on était même hésitant de rester là-bas ou de venir. Mais on voit qu'au fur et à mesure, les choses, nous ça a amélioré. Il fallait aussi qu'on ait la sonorisation, une sonore vraiment déprunte. Parce que la sonore que nous avons utilisée jusque-là de l'autre côté n'est pas aussi performante pour pouvoir alimenter cet espace qui est plus vaste que l'autre côté. Et donc, Dieu merci, la sonore est arrivée, il y a de cela, je crois, une dizaine de jours. Et donc, le temps que les ingénieurs de son et tous les techniciens puissent mettre tout en place, c'est ça qui nous a permis, qui nous a fait prendre un peu de temps. Mais nous pensons qu'il n'est pas trop tard, mieux faire. Les 10 jours qui nous restent, ça sera 10 jours de feu, 10 jours de miracle, 10 jours de bénédiction sur ce site. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le déménagement tant attendu est devenu réalité et ce, à la grande satisfaction des participants. Moi, c'est la soeur Urie et Françoise. Je pense que le déménagement s'est bien passé. Le fait que nous sommes partis de l'autre côté, là-bas, là-bas, c'est plus grand qu'ici. Je rends grâce à Dieu, j'ai béni le nom de Dieu pour ce site. Effectivement, nous avons changé de lieu, avec un décor aussi qui a changé, et avec la sonorisation aussi qui a changé. Les premiers jours n'ont pas été faciles, puisque le repère avait changé. Les positions avaient changé. Là, on avait mis les enfants, c'était maintenant différent. Au début, les enfants étaient très loin des semeurs. Maintenant, ils sont tous proches des semeurs. Le peuple ne se retrouvait plus. Le son, la sonorisation, c'était en expérimentation. Vraiment, ça a été un peu difficile. Si c'est le lieu, le changement d'espace a fait que les choses ont évolué un peu lentement. Mais, avec la grâce de Dieu, nous sommes entrés en plein. Nous avons oublié que nous étions sur un autre site. Par rapport aux semeurs, c'est un avantage, parce que nous sommes en hauteur, et on a eu plus de micros même qu'auparavant. Ensuite, les nouveaux instruments qui sont réunis sont performants. Donc, le son est plus sophistiqué que les autres fois. Et l'intervention du pasteur sur les strades est encore mieux que les autres fois. Là encore, il a un espace à lui où il est mieux vu. La disposition des stands, de la sono et de toute la logistique donne une belle vue, un beau décor à l'espace. Cet espace plus grand, plus approprié, accueillera désormais tous les grands événements de l'église.